Le voyageur malgré lui, comme son titre l'indique, c'est en effet un roman sur l'exil, l'errance, le déracinement, mais aussi le silence. Et en fait, l'histoire du roman, c'est l'histoire d'un personnage, Lynn. Le roman est écrit à la première personne. Elle va à New York. Ce voyage va durer quelques jours, mais en fait, il va contenir d'autres voyages dans la mesure où elle-même va se mettre à dérouler d'autres parcours, d'autres trajectoires qu'elle croise lors de ce voyage. Lynn, elle est enregistreuse de son. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à être sur les routes pour recueillir le bruit du vent, le bruit de la pluie, le bruit des conversations dans les cafés, le bruit des cloches, des cathédrales de toute la France. Et elle est devenue enregistreuse grâce à son père. Parce que son père, quand elle était petite, lui a offert un petit enregistreur Philips. Et ce jour-là, il est né une sorte de vocation. Elle se dit, ah oui, moi, ce que j'aimerais, c'est effectivement être à l'écoute du monde et archiver des traces comme ça, même si des traces qui peuvent paraître insignifiantes. Et lors de ce voyage à New York, Lynn découvre l'existence d'un homme qui la frappe énormément et qui aurait énormément frappé son père, se dit-elle. Et cet homme, c'est Albert Dada. Albert Dada, c'est un ouvrier du gaz qui a vécu à Bordeaux au 19e siècle et qui était atteint d'une maladie assez étrange et assez poétique aussi, qui était la dromomanie ou tourisme pathologique. C'est-à-dire que, si tôt qu'un nom de ville, de lieu surgissait dans la conversation, il était saisi du besoin absolument irrésistible de s'y rendre. Et c'est ainsi qu'il s'est rendu à Constantinople, à Leipzig, à Prague, en Algérie, dans vraiment toutes les villes d'Europe. Et à chaque fois, en fait, il partait dans une trance. C'est-à-dire qu'il se réveillait une semaine ou un mois après dans ces différentes villes sans jamais savoir comment il était arrivé là. Et ce parcours est un peu étonnant parce que c'est vrai qu'on se dit que la réalité est plus belle que la fiction en Corse, dans cette histoire-là, frappe beaucoup Lynn, comme il m'a beaucoup frappée moi-même, en fait. Et ça va être un peu une sorte de passe, de déclencheur, ou de fil d'Ariane, si vous voulez, qui va lui permettre d'élaborer son histoire familiale et justement de faire ressurgir l'histoire de son père. Parce que son père a eu une vie extrêmement douloureuse, extrêmement tragique, mais il le lui a toujours caché. Et d'ailleurs, elle a essayé autrefois de le faire parler, de l'enregistrer avec ce fameux petit appareil qu'il lui avait offert. Et elle n'a jamais pu enregistrer que le silence qu'il lui avait opposé, qu'il a toujours opposé à toutes ces questions. Et évidemment, pour cette histoire, je me suis un peu inspirée de mon propre père, qui est d'origine vietnamienne, qui a gagné la France dans les années 60. Et mon père a eu une vie difficile. Quand il était encore enfant, 5-6 ans, il a perdu son père et son grand-père, qui ont été assassinés. Il a dû fuir la ferme familiale, qu'il a donc perdue aussi. Il était avec ma grand-mère. Ma grand-mère m'a élevée. Et il a perdu aussi auparavant son frère. Et là, à l'époque, il a perdu également sa petite sœur, qui était bébé, lors de cette fuite. Et en fait, c'est vrai que tous les compagnons, beaucoup de compagnons de sa jeunesse, beaucoup de gens qui lui étaient très proches, ont disparu dans des circonstances tragiques, à cause de la guerre, ensuite les camps de rééducation. Et il a toujours voulu nous préserver. Je dis nous, parce qu'il y a moi, mais il y a aussi ma sœur ou mon frère. Et il a toujours tué tout ce qui était arrivé. Et du coup, je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que j'ai puisé dans les histoires que souvent il m'avait cachées, mais qui dévoilaient un tout petit peu, qui se sont peu à peu révélées. Et j'ai construit ce roman en m'appuyant sur tous ces itinéraires généralement vrais, que j'ai recomposés, déplacés, un peu reconstruits, mais qui viennent de là, qui viennent de cette source-là. Et je pense que c'est le livre que mon père aurait pu écrire, mais que par définition, évidemment, il n'allait jamais écrire. Et d'une certaine façon, je me suis dit que toutes ces histoires, enfin tous ces anonymes qui ont disparu et qui ont eu des histoires folles, méritaient qu'on leur rende un petit hommage. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, autant que faire se peut, avec Voyageur malgré lui. Pour moi, c'était une façon aussi de donner un visage à des notions qui sont totalement abstraites. Sinon, l'exil, l'errance, pour nous, ce sont des articles de journaux, ce sont des reportages télé, ce sont des statistiques. Et c'est vrai que tous les gens dont mon père m'a parlé, et des gens qui appartenaient à ma famille, ils tombent dans ces statistiques aussi, alors qu'ils ont été des êtres humains, évidemment, avec des amours, avec des passions, avec des désirs, avec un courage souvent incroyable. Et il ne reste rien d'eux. Il ne reste rien d'eux, il ne reste même pas, il ne reste aucune trace. Et c'est sans doute pour ça que j'ai fait de mon personnage féminin de Lynn quelqu'un qui guette les traces, justement, et qui essaie de les conserver, et qui se dit que c'est important de le faire, même si ça n'a l'air de rien. Sous-titrage Société Radio-Canada